Bonjour à tous et bienvenue dans Antisèche. Aujourd'hui nous verrons 5 choses à ne jamais faire quand vous débutez en modelage car le moins que l'on puisse dire c'est que les effets seront dramatiques si vous avez eu la mauvaise idée de le faire. Et c'est aussi bien pour vous que pour votre sculpture. Numéro 1, mettre une structure métallique ou autre dans une sculpture. Quand les non-initiés découvrent mes sculptures pour la première fois, la question qui me pose généralement est, est-ce qu'il y a une structure à l'intérieur ? La réponse est évidemment non. Et le moins que l'on puisse dire c'est que cela en surprend plus d'un. Car oui, il ne faut jamais mettre une structure quelle qu'elle soit dans un modelage. Les sculptures en argile, une fois finie et sèche devant passer dans un four montant généralement au minimum à 950 degrés celsius, si par malheur une structure métallique se trouvait à l'intérieur, celle-ci se dilaterait et ferait exploser la sculpture, endommageant possiblement le four et de fait la sculpture en elle-même. De même, une structure en bois n'est pas non plus envisageable car là aussi il y a un risque pour le four et pour la sculpture. Ainsi, le seul élément sûr qui peut être mélangé à l'argile, c'est le papier. Et plus particulièrement, le papier toilette. Mélanger de l'argile, celui-ci fera office de colle quand vous souhaiterez ressouder des parties cassées d'une sculpture non cuite et très sèche. L'amidon présent dans le papier toilette permet en effet l'adhérence entre l'argile humide et l'argile sèche. Numéro 2. Plonger une sculpture trop sèche dans l'eau pour la réhumidifier. Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvés dans le cas où pris par les aléas de la vie, vous n'aviez pas eu le temps de finir une sculpture et de fait oublier, abandonner de tout, c'est les rester à traîner là, mal emballer sur le haut d'une étagère pendant… Tellement de temps que même vous, vous ne vous rappelez plus de quand vous l'aviez commencé. Malheureusement, le temps a fait son œuvre et votre sculpture est devenue si sèche qu'on se demanderait presque si quelqu'un ne l'aurait pas fait cuire dans votre dos au vu de sa lumineuse blancheur. Et là, ce n'est pas le cas et vous décidez donc de la sauver et de la plonger dans l'eau pour la réhumidifier. Et là, c'est le drame. Car oui, faire prendre un bain à une sculpture pour la réhydrater est la pire idée que l'on puisse avoir. En effet, la terre qui s'est contractée au maximum pendant le séchage va se mettre à se gorger brusquement d'eau, un peu comme une éponge desséchée. Cependant, l'argile qui n'est maintenue à la base sous sa forme solide et molle que grâce à l'eau qu'on a mélangé à cette dernière devient une fois sèche aussi fragile que friable. Et contrairement à une éponge qui conserve sa structure solide et molle grâce à son élasticité naturelle, l'argile, elle, bah c'est pas le cas. De fait, en absorbant l'eau petit à petit, chaque couche d'argile qui compose la sculpture va commencer à se désagréger jusqu'à se transformer un sablonneux tas de boue. Littéralement. Une fois sèche, il est donc impossible de récupérer une sculpture. Si un morceau est cassé, vous pouvez toujours essayer de le réparer avec un mélange de papier toilette et d'argile. Et espérez que l'amidon fera bien son effet. Mais à part ça, bah... c'est mort. Si votre sculpture a été évidée, vous pouvez toujours la faire cuire. S'il ne l'était pas, vous pouvez toujours la jeter. Ou attendre quatre mois de plus et tenter de la faire cuire telle quelle en espérant que celle-ci n'ait pas de problème à la cuisson. Numéro 3, ne pas évider une sculpture. En parlant de choses à ne pas faire, ne pas évider une sculpture est une erreur majeure. Une fois votre sculpture presque terminée et suffisamment sèche, vous vous devez de l'évider, et cela pour de multiples raisons. Tout d'abord à cause des petites bulles d'air qui auraient pu se trouver piégées à l'intérieur, et ce parce que vous avez mal appliqué l'argile. Et que se passe-t-il quand une bulle d'air se trouve piégée à l'intérieur d'une sculpture ? Je vous laisse deviner. Eh bien... elle explose. Comme un œuf au micro-ondes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois dans le four, les bulles d'air prisonnières d'une sculpture vont progressivement commencer à se dilater à mesure que le four chauffera pour atteindre les 950 degrés minimum pour la cuisson des pièces. Cette dilatation continuera inexorablement jusqu'au point de non-retour où la pression devenue trop importante fera exploser la sculpture pour permettre à l'air coincé à l'intérieur de s'en échapper. Si vous aviez prévu le coup en perçant de petits trous dans votre sculpture à l'intérieur, avec un peu de chance cela donnera ça. Et avec beaucoup moins de chance, cela donnera un magnifique puzzle comme celui-ci ! Alors là, c'est un cas extrême. Mais dans la majorité des cas, c'est moins dramatique et il est possible de les recoller à l'aide de colle ou de plâtre. Ensuite, à cause du poids. Car mine de rien, c'est aussi pour ça que l'on évite une sculpture. Car la terre, ça pèse lourd et encore plus quand c'est gorgé d'eau. Rien que pour ma sculpture du parrain visible dans la vidéo Speed Sculpture du même nom, non évidée, celle-ci pesait au bas mot 14 kg. Ce qui est souvent très compliqué quand vous devez sculpter seul pour changer la hauteur de votre sellette. Et pour finir à cause du temps de séchage. Car si vous vous contrefichez que votre sculpture explose ou d'avoir 30 kg de céramique à porter, sachez aussi que les vider réduit considérablement le temps de séchage. En 2016, j'avais rencontré une artiste qui n'évidait pas ses sculptures et qui m'avait avoué de voir les laisser sécher un an avant de pouvoir les faire cuire. Alors outre le temps d'attente excessivement long, au cas où vous demanderiez l'état de ces sculptures et c'est véridique, sachez que celle que j'ai vue était coupée en deux et que cet artiste était venu pour la colmater ou plâtre. Donc, morale de l'histoire, évidez, c'est bien ! Numéro 4, ne pas attendre qu'une sculpture soit suffisamment sèche avant de la faire cuire. Votre petite nièce, votre fils ou n'importe qui dans votre entourage fête son anniversaire ! Ou je sais pas, Noël approche ! Enfin bref, vous avez toujours pas de cadeaux et là, une idée géniale s'illumine dans votre esprit ! Vous allez lui faire une sculpture ! Alors, le délai est très court, c'est pour dans trois semaines, donc ni une ni deux, vous passez votre week-end à sculpter puis vous faites sécher la sculpture sous plastique pendant deux semaines. En atelier, on vous a répété pendant vos cours qu'il fallait attendre que la sculpture soit bien sèche avant de la faire cuire. Et là, elle est sèche ! Enfin presque ! Enfin pas complètement ! Enfin, vous êtes pas sûr, mais c'est tout comme. Après tout, ça a l'air sec en surface. Et puis, bah de toute façon, vous pouvez plus attendre. C'est un cadeau et c'est pour la fin de la semaine. Donc vous la donnez à faire cuire. Et la personne qui la met dans le four ne pose pas de questions. C'est pas sculpteur son métier, il y connaît rien et met juste les pièces dans le four. Soixante-douze heures plus tard, la cuisson est terminée et on ouvre le four. Toutes les sculptures autour de la vôtre sont nickels. Et la vôtre, bah c'est un magnifique tas de sable. Littéralement. Que s'est-il donc passé ? Vous rappelez-vous pourquoi on ne met jamais une sculpture sèche dans de l'eau ? Parce que l'eau fait office de colle qui maintient les particules de terre ensemble. Si on plonge une sculpture dans un liquide, l'absorption trop rapide de l'eau détruit la sculpture. Et si vous mettez une sculpture non sèche dans un four à 950 degrés, c'est l'inverse qui se produit. L'eau s'évapore à une vitesse telle que l'argile n'a pas le temps de suivre et de se rétracter suffisamment. En conséquence, cela tombe en poussière. A titre d'information, personnellement, pour mes sculptures, je procède ainsi. Pour une petite sculpture de base, 2 semaines de séchage sous sac et 1 mois sans sac. Pour un buste de grande taille, 2 semaines de séchage sous sac et 2 mois sans sac. Et pour les sculptures à partir de 60 cm donc de grande taille, 3 semaines à 1 mois de séchage sous sac et 4 à 5 mois de séchage sans sac en fonction du volume de la sculpture. Numéro 5, poser des choses sur les sculptures non cuites. Je vais finir par le point qui semblera évident pour beaucoup d'entre vous mais qui apparemment ne l'est pas vraiment pour tous et ce pour avoir retrouvé négligemment posé sur des sculptures en atelier, que ce soit les miennes ou celles des autres, au choix torchon humide et sec, tasses vides ou presque, pulvérisateur à eau ou encore aspirateur balancé dangereusement en vrac à côté d'une sculpture qui m'avait pris 4 mois à faire. Oui c'est du vécu et heureusement ça s'est grandement calmé. En atelier, respectez le matériel et votre travail c'est déjà bien mais celui des autres c'est encore mieux. Le respect c'est la base de la civilisation sinon c'est la guerre et il ne faut pas se plaindre s'il y a de la casse. De fait ce n'est pas parce qu'une sculpture paraît très blanche qu'elle est cuite. D'autant qu'une sculpture non cuite est ultra fragile et cassable donc de base on ne pose rien dessus. Voilà c'était 5 choses à ne jamais faire subir à une sculpture, si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires et au passage à laisser un gros pouce bleu. Sur ce bonne semaine à tous et rappelez-vous que pour toute sculpture sans modèle vivant la clé c'est d'observer, de photographier puis de sculpter. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada